Bonjour, je suis Michel Benoît Bouissoux, le responsable de la double licence Économie et droit à l'école d'économie de Toulouse TSE UT1 Capitole depuis bientôt dix ans et je vais vous présenter à la fois tout l'intérêt et les exigences d'un tel programme de double formation. Pourquoi cette double formation ? L'alliance de l'économie et du droit correspond à un besoin croissant sur le marché international du travail, s'agissant en effet de traiter de questions complexes supposant des connaissances et la maîtrise des modes de raisonnement propres à ces deux disciplines. Il s'agit notamment de questions telles que les conditions de la concurrence, la régulation de nombreux marchés, l'internationalisation des relations inter-entreprises, les opérations de fusion, l'acquisition, les contentieux économiques, les questions de dommages et intérêts. Où sont les débouchés de cette double formation ? Dans tous les organismes où nos étudiants du Master Economics and Competition Law économie et droit de la concurrence trouvent à la fois leur stage obligatoire de Master 2 et leur première embauche. Autorité de régulation nationale et internationale, de la concurrence, des entreprises de réseau, de l'énergie. Grands cabinets d'avocats d'affaires internationaux tels que Clifford Chance, Freshfields et autres. Les cabinets de consulting dans leur branche économie et droit, comme chez Deloitte, EY, KPMG, Mazars et autres. Et bien sûr, les banques d'affaires et les directions juridiques et économiques de grands groupes. Nos étudiants ont ainsi des profils très recherchés à l'issue du Master, car ils allient d'une part la connaissance du droit et de ses modes d'argumentation ainsi que des procédures, d'autre part la maîtrise des concepts et des modes de raisonnement économiques. Enfin, la capacité à mettre en œuvre des méthodes statistiques quantitatives pour étayer les faits et évaluer les impacts ou les conséquences de pratiques illégales sur la société ou sur des entreprises concurrentes ou sur des personnes privées. Ce parcours délivre des compétences déclinées sur cinq ans. Compétences en droit, public, privé, du contrat, de la concurrence, du travail, des affaires, des sociétés, droit fiscal, droit judiciaire privé, droit administratif, des compétences en théorie économique, microéconomie, macroéconomie, économie industrielle, économie publique, des compétences en mathématiques, outils de l'optimisation, outils statistiques, outils des probabilités, modélisation économétrique, théorie des jeux, pour savoir construire des raisonnements économiques et recevables d'un point de vue juridique, étayés sur des mesures et à savoir rédigés et présentés oralement. Ces compétences s'acquièrent dans un parcours en trois étapes. La première étant celle du cycle préparatoire pluridisciplinaire de deux ans, dont l'entrée en première année est axée sélectif. Puis l'école d'économie sur trois ans, axée sélectif, pour commencer par achever la double licence économie et droit et poursuivre ensuite en master 1 et 2, d'économie de la concurrence et de droit des affaires. Quelles sont la formation et l'accompagnement au cours du cycle préparatoire ? La première année comporte 30 heures d'enseignement hebdomadaire, dont à chaque semestre 5 à 6 cours avec TD, plus un cours sans TD, plus un TD d'anglais. Et en deuxième année, 32 heures d'enseignement hebdomadaire, avec 6 cours à TD par semestre, plus un cours sans TD et un TD d'anglais. Grâce au label d'excellence, nous sommes en mesure de soumettre les étudiants à du contrôle continu en L1 et en L2 et nous leur proposons des cours interactifs en microéconomie et macroéconomie au second semestre en 2e année. Il ressort du détail des enseignements du cycle préparatoire que la charge de travail s'apparente à celle d'une classe préparatoire de lycée. Cela exige donc une grande force de travail, de la ténacité, mais aussi de la curiosité intellectuelle, un esprit analytique et de l'appétit pour la formalisation. Alors qu'en est-il de la réussite en fin de première année du cycle préparatoire économie et droit ? Vous voyez ici le rappel, et depuis 2015, nous dirons que les chiffres sont assez stables, du nombre de candidats à cette formation, aux alentours de 1.100-1.200 candidats chaque année, parmi lesquels nous classons environ 600 étudiants. La particularité de l'année 2018 était liée à la mise en place de Parcoursup et le fait que le rectorat n'avait pas envisagé de considérer notre double parcours, pourtant double licence, comme un parcours sélectif. Cette erreur a été immédiatement corrigée dès les années suivantes de Parcoursup, puisque la sélection avait été mise en place sous APB dès 2014. Vous voyez l'effectif d'étudiants qui arrivent jusqu'au bout des examens de première année, ce qui sous-entend quelques abandons et aussi, plus précisément, des réorientations en cours d'année, éventuellement face à la charge de travail et aux compétences finalement requises, ou aux goûts qui ne s'expriment pas alors forcément simultanément sur les deux domaines de formation proposés. Ce tableau va garder de l'intérêt en dépit de la disparition des séries de BAC, car il illustre bien sûr l'avantage qui est procuré par la formation en mathématiques reçue au lycée pour la réussite dans ce cycle préparatoire, compte tenu de la part que prennent les enseignements de modélisation économique, de mathématiques et de statistiques dans notre programme Éco-Droit. Mais il convient aussi de préciser que des ES ont toujours été capables de se classer aussi bien que des ES et parfois même de finir majeur de promotion, au prix bien sûr des efforts de travail nécessaires dans ces domaines pour cela. Les réorientations possibles à UT1 Capitole, après la LE1, et c'est là l'avantage d'une double formation. Lorsque progressivement l'intérêt et la réussite ne se manifestent plus que pour l'une des deux formations, la réorientation peut alors se faire plus directement. Une L1 Éco-Droit validée offre la possibilité de s'inscrire en deuxième année de licence mention Droit, en deuxième année de licence mention Économie, parcours Économie et Gestion, et bientôt seulement, et bientôt parcours Économie, tout court, de l'École d'Économie de Toulouse. Après la LE2, sans sélection, la validation de la LE2 Éco-Droit offre la possibilité d'être inscrite en troisième année de licence mention Droit, en troisième année de licence mention Droit, parcours Droit et Sciences Politiques, en licence mention AES, parcours Économie et Société. Toutes ces possibilités d'orientation qui viennent d'être évoquées étant bien sûr offertes à UT1 Capitole. Après la LE2 et sur sélection, la poursuite peut être possible à TSE, en entrant officiellement à l'école, en troisième année de licence, pour y achever la double licence Économie et Droit, où la possibilité est offerte à des étudiants Éco-Droit, qui ne souhaitent pas finalement arriver au bout de la double formation au niveau licence, et donc demandent à rentrer à l'école en troisième année de licence Économie. Bien sûr, la possibilité est aussi offerte à UT Capitole d'aller candidater à la licence jury d'entreprise, aux licences mention Gestion de TSM, dans les parcours Management, Marketing ou Comptabilité Contrôle, de candidater à des licences professionnelles, à la licence mention Administration Publique et aux études, à la poursuite d'études en comptabilité. Après la L3, valider, la double licence Éco-Droit validée à TSE, poursuite logique en Master, ou accès au ME1 droit des affaires, ou accès à d'autres ME1 sous condition. Nombreux autres programmes sont bien sûr accessibles dans d'autres institutions à nos étudiants ayant validé leur double licence Éco-Droit. À ce titre, il peut être évoqué qu'une quinzaine de nos étudiants des six dernières années, ayant brillamment achevé leur double licence, ont pour six d'entre eux pu intégrer le double Master Management et Droits d'HEC Panthéon-Sorbonne, pour six autres ont réussi à intégrer Sciences Po Paris dans ses Master de Politique Culturelle, de Droits Économiques, de Finances et Stratégies, et dans son École des Affaires Internationales et son École de Marketing. D'autres, enfin, ont été admis à Paris-Dauphine en Master, où l'un s'est retrouvé Major, avec mention très bien, en Master Droits des Affaires et Fiscalité. Quelles sont les formations accessibles à TSE à l'issue du cycle préparatoire ? L'accès en L3 Économie et Droits, dans le parcours privé, majoritairement choisi par les étudiants, ou dans le parcours public, qui leur est aussi proposé. Les candidats sont admis s'ils ont au moins 12 de moyenne des notes des UE obligatoires en L2, pondérées par le nombre de crédits de ces matières, et au moins 11 dans les moyennes pondérées respectives des notes des UE obligatoires du domaine Économie, Mathématiques et Statistique de TSE et des UE obligatoires du domaine Droits. Sinon, les candidats font l'objet d'un examen de leur dossier. Pour information, cette année, 36 étudiants sont rentrés en troisième année à l'école, soit 70 % de celles et ceux qui avaient validé leur deuxième année Éco-Droit et 60 % de celles et ceux qui avaient précédemment validé leur L1 Éco-Droit. L'accès est aussi possible en L3 Économie de l'École d'Économie, sur dossier après examen par une commission pédagogique. Après la L3, possibilité d'une année de césure entre L3 et M1 ou entre M1 et M2. Et après la L3, est déclinée l'offre de master de l'école, le parcours Économie et droit et le parcours Économie standard ou international. Nous finissons par des considérations à propos de Parcoursup. La commission Parcoursup pour l'entrée en L1 Éco-Droit envoie chaque année au rectorat le classement de tous les candidats conformément aux critères que nous diffusons sur Parcoursup. Le rectorat collecte les classements de tous les établissements, les modifie en fonction de la population des boursiers et des candidats hors académie et répond aux candidats. Et pour ce qui concerne la candidature en L1 Économie et droit, les réponses données par le rectorat sont alors de trois types, oui, en attente ou non. Quelles sont les conséquences de la réforme du baccalauréat 2021 sur Parcoursup ? L'école maintient ses objectifs de maîtrise d'un ensemble de savoirs à l'issue de la L2 pour une entrée dans le cursus L3, M1, M2, malgré l'hétérogénéité a priori croissante des connaissances acquises par les lycéens. En raison de ces objectifs, les critères en rapport avec les attendus pour le parcours sélectif Économie et droit sont maintenus et il est donc très fortement recommandé de suivre l'enseignement de spécialité en mathématiques en terminale. Les conseils de sélection des enseignements de spécialité et d'options de terminale, en vue du parcours sélectif Économie et droit, vous sont présentés sur cette dernière diapositive. Il est ainsi très fortement recommandé d'avoir choisi en terminale l'enseignement de spécialité en mathématiques. Le choix de la langue vivante anglaise est bien sûr recommandé pour les études à la Toulouse School of Economics, TSE. Les choix de la spécialité, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et ou sciences économiques et sociales, éventuellement complétés par celui de l'option « droits et grands enjeux du monde contemporain » sont évoqués comme étant adaptés. Et comme auparavant, ils demeurent bien sûr adaptés avec un bon niveau d'expression écrite et orale en français d'avoir fait des choix conformes à une ancienne série scientifique, c'est-à-dire sans enseignement de sciences économiques et sociales ni option « droits et grands enjeux du monde contemporain ». Enfin, pour les candidats qui n'auraient pas choisi l'enseignement très fortement recommandé de spécialité en mathématiques, il est alors très fortement recommandé d'avoir choisi l'option « mathématiques complémentaires ». En espérant donc avoir pu contribuer à enrichir votre information sur cette formation, je vous invite à aller aussi consulter le site web de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada